Vous l'avez aussi remarqué, cette capacité qu'a le marché à nous tenter, à nous induire en erreur, à tel point qu'on se dit qu'on est manipulé, que les grands Manitou sont derrière nous à regarder le moindre trade qu'on va prendre, juste pour nous faire perdre ? Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est uniquement dû à un besoin de contrepartie qui existe et existera toujours en trading. Et comprendre ça, c'est ne plus être victime, mais plutôt pouvoir en tirer avantage, car ça c'est véritablement un des plus gros problèmes du trader particulier. Je vais donc vous parler d'un des plus gros mécanismes du SMC, et ça touche au fonctionnement même des marchés, la liquidité. Vous vous rappelez certainement la vidéo de la liquidité, je vous la glisse en descriptif de la vidéo, mais on va aller encore plus loin ici, on va décortiquer quelle liquidité a le plus de potentiel pour tenter d'éviter des pertes inutiles et ne plus être idéalement induits en erreur. Alors si vous voulez savoir ce qu'est l'inducement, comment trouver sur vos graphiques de trading l'inducement, et surtout comment en tirer profit, alors ne ratez rien de la prochaine minute. Vous l'avez compris, je vais vous parler d'inducement dans cette vidéo. Et c'est ultra important pour votre trading de manière générale, que vous tradez d'ailleurs le SMC ou pas. Vous pouvez totalement trader d'autres systèmes de trading, pure price action même avec des indicateurs, mais si vous rajoutez cette notion de liquidité dont l'inducement fait partie, et j'ai envie de dire celle qui est d'ailleurs la plus intéressante, et bien vous allez ici être plus orienté du bon côté, un petit peu comme l'image que je vous montre, on a un côté le diable qui nous tente, ça représente d'ailleurs un petit peu les marchés, et de l'autre côté on va avoir peut-être la voix de la sagesse si on peut l'appeler comme ça, qui pourra nous dire non attention, il faut être patient, il faut attendre ce genre de choses au niveau d'inducement déclenché pour avoir une belle opportunité. Et pour comprendre ce qu'est l'inducement, on commence par le commencement, la définition inducement en français, ça veut tout simplement dire incitation. Donc c'est une incitation, ça nous amène à tout simplement commettre des erreurs, donc c'est fait pour nous induire en erreur. C'est fait aussi pour créer bien sûr la liquidité, certains sommets, certains creux en référence, donc qui vont être utiles pour cet inducement. On va aussi avoir ici du coup l'élément clé de cet inducement. Où va se placer souvent cet inducement ? Ça va se faire autour et devant notamment en général une zone d'intérêt, ce qu'on appelle en anglais POI, Point of Interest. Donc ça je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale POI, on pourra faire ce genre de contenu. Mais ici, voilà concrètement la définition d'un inducement. Et si je peux rajouter quelque chose à ces points-là, c'est tout simplement l'une des liquidités les plus intéressantes, les plus importantes, qui pour ma part doivent être déclenchées avant qu'on commence à avoir possiblement des scénarios très intéressants. Alors on continue avec les explications sur l'inducement. L'inducement a pour objectif de créer une certaine liquidité. Et c'est du coup ces niveaux de liquidité qui vont être les plus intéressants. Parce que rappelez-vous, du coup on a la liquidité un petit peu partout sur les marchés. Chaque sommet, chaque zone de support, de résistance, de supply, de demande, etc. Représente en soi des seuils et des niveaux de liquidité. Donc là, celui de l'inducement, c'est aussi un niveau de liquidité, mais qui va être encore plus intéressant. Parce que normalement, c'est après ça, cette zone de déclenchement d'inducement, qu'on va retrouver les meilleurs endroits, les meilleures opportunités potentiellement de trading dans le concept de la smart monnaie. A partir de là, cet inducement est mis en place également pour susciter l'intérêt de la plus grande partie des acteurs de marché, afin de piéger justement le camp adverse, c'est-à-dire ces fameux acteurs. Et par exemple, ça permettra à la smart monnaie de prendre la contrepartie des trades, par exemple des trades d'achat. Donc pour prendre la contrepartie, c'est des trades de vente. Et du coup, ça décalera plus fortement à la baisse après cette mise en place de liquidité, création de liquidité et piège de marché. Alors où on peut retrouver cette liquidité ? Justement, je vous en parlais, il y a beaucoup d'endroits, on regarde ça tout de suite. Trouver l'inducement, vous l'avez compris maintenant, c'est très important. C'est même essentiel si vous voulez pouvoir filtrer et rendre encore plus qualitatif, aller même sniper les marchés. Donc il faut bien comprendre que pour trouver l'inducement, on doit se concentrer sur la structure de marché. On va prendre l'étude des sommets. Ici, les sommets et les creux. Qu'ils soient doubles, donc pour les sommets simples ou doubles, que ce soit pour les creux d'ailleurs, pareil, simples ou doubles, on va retrouver certains niveaux de liquidité sur ce genre de choses. On va prendre en compte la fractabilité du marché. Quand on va regarder différentes unités de temps, c'est-à-dire que ce qu'on a sur un graphique de temps supérieur, on a aussi le même comportement sur des unités de temps inférieures, mais du coup des fois en convergence ou en divergence. Et du coup, ça, ça va être utile aussi pour bien comprendre le concept de l'inducement. Il faut aussi pouvoir comprendre le concept de la tendance SMC, que je vous ai mis d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo, où vous allez pouvoir retrouver juste ici, car cette lecture de tendance SMC est par nature aussi conçue pour pouvoir lire et identifier idéalement l'inducement. On va aussi avoir huit zones différentes ici. Attention, spoiler alert, c'est la prochaine vidéo que je vous réserve sur cette chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo spéciale sur les huit zones dédiées à l'inducement. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Mais assez parlé, ici, on va rentrer dans le vide du sujet sur les graphiques pour une reconnaissance graphique de l'inducement et des astuces associées à ce concept. Nous voici maintenant sur la plateforme TradingView. Je vous ai réservé quelques exemples théoriques. Donc là, on a une tendance ici, on va la délimiter, bien évidemment, et plutôt l'illustrer, je devrais dire, entre ces sommets et ces creux. Vous voyez ici, sommet creux de référence, ici, sommet de creux de structure majeure. C'est la théorie d'eau, ici, mais version SMC. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur la tendance SMC pour mieux comprendre pourquoi je trace ces sommets et ces creux de cette manière-là. Donc, on va rentrer un peu dans le sujet ici, vraiment, et dans le cœur de cette vidéo, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est comprendre l'inducement. Donc, l'inducement, c'est l'incitation, c'est le fait que le marché veut nous induire en erreur. Donc, comment il peut faire ici le marché pour nous induire potentiellement ? Si vous n'êtes pas conscient que l'inducement existe et de ce que c'est, eh bien, du coup, potentiellement, là, je vais vous montrer ça. Tout simplement, hop, ici, on peut être induit en erreur. Pourquoi ? On est dans une tendance haussière. Ce que vous avez à l'heure actuelle ici sur ces deux creux, c'est tout simplement une figure chartiste, un double creux. Et à l'heure actuelle, plus, en fait, on a de réactions vis-à-vis de ces creux ici, et plus on a de la liquidité qui se crée juste en dessous. Donc, ça, déjà, très important, puisque l'inducement, c'est en soi une forte liquidité. Plus on aura d'arguments qui nous laissent penser qu'on a une forte liquidité possible sous ce genre de zone-là, eh bien, plus ce sera intéressant de voir le marché peut-être piéger la zone pour mieux, hop, comme ça, repartir plus fort, plus loin derrière. Comment être induit en erreur ? C'est tout simplement par le fait, par exemple, ici, d'avoir ce double test, des acheteurs qui reviennent ici, parce qu'ils se disent que, justement, cette baisse court terme est finie et qu'on peut continuer sur la tendance plus long terme. Eh bien, non. S'ils ont des stops, en tout cas trop serrés, eh bien, ils vont sortir. Tout simplement, stop trop serré est égal à TP trop souvent touché. Je le dis très souvent, mais c'est tellement vrai. Il faut trouver un juste milieu dans vos placements de stops. Si vous cherchez des solutions, j'ai une vidéo aussi, webinaire enregistré en replay sur la chaîne YouTube que vous pourrez regarder en tapant juste stop loss dans la barre de recherche ou au pire, je vous glisse le lien également ici. Donc là, bien évidemment, on a des réactions. Je vais vous faire un autre cas également. Regardez ici. Par exemple, à partir de ce moment-là, on peut très bien se dire qu'on vient de casser le dernier sommet du coup interne, la petite structure qu'on a ici. Donc d'ailleurs, on va la dessiner autrement. Je vais vous la mettre plutôt comme ça. Et à partir de là, on peut se dire, voilà, j'ai un choc, par exemple, change of character. J'ai la formation d'un sommet plus haut que le sommet précédent. J'ai un début possible de théorie de haussier à la hausse. Être induit en erreur en attendant, par exemple, avec un ordre en attente ici autour d'une zone, donc POI par exemple, c'est-à-dire Point of Interest. On parle ici de zone de demande, de supply, mais là, on est à la hausse. Donc c'est plutôt une zone de demande, rebond, support possible, des order blocks, des fair value gap, etc. Donc là, typiquement, une autre façon de voir les choses, je vous ai actualisé un petit peu ce test-là. Voilà, du coup, cet exemple ici, je devrais dire plutôt, pour vous montrer comment on peut être induit en erreur par le marché, d'où cette notion d'inducement. Et en fait, le creux ici, ce qu'il faut comprendre aussi, bien sûr, c'est que ce creux ici, ce test en fait-là, ne va pas aller nulle part. Il ne va pas aller dans un endroit inconnu. Il va très certainement aller chercher donc la fameuse zone d'intérêt. Donc quelque part, on aura en fait cette inducement, comme je vous le disais tout à l'heure, légèrement avant le Point of Interest. Donc la zone d'intérêt traduit hautement en français, bien sûr. Et du coup, comme je vous le disais, ça peut être un order block, un fair value gap, une zone de demande, et tout simplement même un simple support. Et du coup, on aura ce genre de choses ici, qui peut marquer ensuite seulement la réaction. Donc c'est aussi très souvent pour ça, que quand vous prenez des trades, eh bien vous êtes peut-être dans la situation où vous allez avoir votre stop de déclencher. Et pour autant, vous êtes dans le bon billet directionnel, vous êtes bien dans la hausse. Et vous voyez en plus que cette hausse se poursuit derrière et que vous aviez raison dans votre analyse et dans votre tendance. Donc c'est là où il faut bien comprendre ce qui est complètement l'inducement, comment pouvoir plutôt en tirer profit. Donc là, vous voyez avec cet exemple ici, deux petits exemples en un en fait, soit avec la formation de WC, soit même avec du coup la cassure de structure, mais qu'on va plutôt s'appeler par nom ici Change of Character, pour rester dans les termes SMC. Sinon, c'est la cassure d'un sommet, quand on parle bien sûr de termes de trading, beaucoup plus simplement, sans rentrer dans les termes en fait, de la Smart Mode. On va regarder un autre exemple, cette fois ici, un exemple baissier. J'ai envie d'agrandir un petit peu tout ça. La tendance ici, elle est baissière pour le coup. Donc sommet creux de plus en plus bas. Je garde ici, c'est sommet creux de référence majeur, pas les petits à l'intérieur. C'est pour ça que c'est une tendance, comme on pourrait dire, tendance SMC. Du coup, ensuite, on va avoir ce qu'on a ici. Finalement, on va voir que le sommet majeur soit celui-ci, le creux. Ensuite, voilà, ça continue à la baisse comme ça. Mais ce qu'on va étudier, nous, à l'intérieur de ces mouvements-là, donc clairement déjà sous pression vendeuse dominante, bien sûr, c'est ce qu'il va se passer juste ici. Et notamment juste ici. Donc là, on a un petit peu cette même notion. Je vais vous l'illustrer autrement. Je vais vous l'illustrer comme ça, par exemple, avec ce niveau-là, qui sera un niveau d'inducement. Donc là, je peux glisser en liquidité. Vous voyez forcément entre ces tests, forcément de ces deux sommets, vous en doutez qu'il y a des vendeurs dans la zone, ici, et bien, pas mal de gens, en fait, peuvent l'observer, peuvent le voir. Et c'est là où tout l'intérêt de comprendre l'inducement, qui est une liquidité importante, si ce n'est la liquidité limite la plus importante, bien sûr, et bien, ça va peut-être de savoir qu'au-dessus de ça, on aura une zone de supply, par exemple, une zone de résistance, un order block, un fair value gap, quelque chose comme ça, qui pourra permettre vraiment, en fin de compte, de trouver le vrai test et le vrai rejet. Et du coup, là, on est induit en erreur, dans le sens où, quand on revient sur ce test ici, et bien, on essaye de shorter le marché aussi, de base, parce qu'on est dans une tendance baissière, parce qu'on sait aussi qu'ici, c'est une zone de supply, que c'est une résistance, qu'on peut faire un double top, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de raisons. À chaque fois, bien évidemment, des signaux techniques, des signaux du price action, des opportunités associées même à la smart money. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les trappes et sur les pièges associés au SMC. Donc, on est incité à descendre. Et ici, vous voyez qu'en fait, la manipulation se fait par là. On déclenche ce seuil de liquidité Indus Month pour mieux repartir à la baisse. Donc, j'ai envie de revenir juste sur un point aussi. Qu'est-ce qui se passe de manière très concrète ? Le fait aussi, donc, de casser ces sommets ici et là. Qu'est-ce que ça provoque concrètement sur le marché ? Ça provoque le déclenchement des stops des personnes qui sont en vente, bien sûr. Mais ça déclenche également autre chose. Il y en a qui vont avoir ici, vous allez voir, regardez. Il y en a qui vont avoir justement en termes de liquidité tous ces stops ici placés. Et il y en a qui, en fonction de la cassure de ce sommet-là, pour d'autres raisons, bien sûr, vont souhaiter déclencher des ordres d'achat. Donc, en fin de compte, quand on passe au travers de ce niveau-là, comme ça, pour arriver dans cette zone, qu'est-ce qu'on a déclenché ? On a déclenché des stops, du coup, par rapport à des ordres de vente. Et on a déclenché aussi des ordres d'achat puisqu'il y en a qui vont justement rentrer à l'achat sur la cassure ici. Donc, il y en a qui vont perdre de l'argent, il y en a qui vont initier des positions. Ce qui se passe, du coup, de l'autre côté, c'est que vu qu'il y en a qui sortent en perte, c'est-à-dire que c'est des positions de vente, pour sortir d'une position de fente, il faut pouvoir acheter. Il y a des acheteurs de l'autre côté qui passent justement dans la zone. Et en fin de compte, avec tous ces acheteurs qui, du coup, passent dans cette zone, par rapport au déclenchement, ne serait-ce que de ces stops, ou même pour le souhait de jouer un breakout, parce que peut-être qu'ils se disent puisque la tendance est finie que ça peut repartir. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui va rester en masse et qui va intéresser la Smart Money ? C'est tout simplement de la liquidité pour vendre, puisqu'on va avoir pas mal d'acheteurs ici. Et donc, pour tous ces achats ici, déclenchés à la fois à la des stops et aux traders de breakout qui veulent jouer le billet haussier, eh bien, on va avoir besoin d'une contrepartie vendeuse. Et c'est là où la Smart Money, du coup, va pouvoir rentrer tout simplement beaucoup plus lourd en position de vente, parce qu'il y a des stops qui sautent et puis il y en a qui vont se dire qu'on va partir sur de la hausse. Donc, ils achètent, ils achètent. Mais pour qu'eux, ils achètent, il y a bien quelqu'un qui vend aussi derrière, donc qui va plus spéculer sur la baisse pour rester dans la tendance long terme ici. Voilà pour les exemples théoriques. On va se pencher sur des exemples concrets. On va commencer avec un exemple baissier ici, très intéressant, très simple à comprendre. On va prendre ce sommet de référence et ce cru. On va voir ce qui se passe depuis ces tests-là. Donc, je vais du coup dessiner tout simplement ce qui se passe en termes de comportement de prix. Donc, vous voyez ici, on accumule, on accumule, hop, 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 comme ça. Et en fin de compte, ça part d'un coup par le haut pour mieux repartir par le bas. Et ensuite, la tendance, on va le voir, voilà, finit par continuer tout simplement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est clairement qu'on a eu de la manipulation. On va comprendre ensemble le pourquoi du comment et les détails. Donc là, ce que j'ai envie de regarder déjà, c'est la formation de tous ces sommets. Rappelez-vous, on est à la baisse. Donc, en termes de liquidité et d'inducement, on va regarder principalement un ou plusieurs des sommets. C'est tout simplement un groupe de sommets ou un sommet bien stratégique qui peut faire cet effet aussi d'inducement. Donc là, on est tout simplement dans un marché qui est déjà baissier. On a du coup ici plusieurs tests répétés de cette zone ici qui tourne autour. On est à 21,52. Donc, en test ici, résistance encore, encore résistance. Donc là, si vous voulez, ça incite aussi pas mal de traders à prendre des shorts puisque tout le monde voit qu'on est en tendance baissière. Par exemple, ne serait-ce que sur le troisième test ici ou même, par exemple, regardez, par exemple, regardé si on sur la mèche ici, du coup, on vient sortir un petit peu le dernier sommet. Donc, on se dit, voilà, on peut continuer dans cette tendance baissière. Donc, on a de l'incitation ici à continuer à la baisse. Le marché induit en fait en erreur pas mal de traders. Tout ça pour venir en fait casser cette zone de liquidité donc qui va être cette zone d'inducement. et pour revenir où, on va revenir sur une zone très logique. C'est la zone tout simplement order block qu'on retrouve ici. Hop, que je vous glisse là. On retrouve d'ailleurs juste avant cette zone quelque chose aussi de très intéressant qui apporte de la valeur au scénario. C'est toute cette zone ici fair value gap imbalance qu'on vient travailler. Donc, à partir de là, vous voyez que la zone de supply ici, résistance order block du coup d'origine de ce dernier mouvement de baisse, eh bien, est la zone retestée après manipulation et incitation ici à continuer à la baisse pour en fait attraper tout simplement plus de liquidité. En fait, plus on aura de la liquidité au-dessus de ces sommets justement comme ça et plus, ça sera intéressant de voir ensuite la réaction pour continuer plus loin, plus fort par le bas. Et là, c'est exactement ce qu'on a avec des tests multiples. Ce n'est pas juste un double test. Ce n'est pas du coup un double top ici avec ce qu'on a là. C'est un triple top. On casse donc, hop, pour venir chercher la zone d'intérêt. On prend beaucoup plus de liquidité au passage et on délivre un mouvement derrière en fait de baisse très sympathique et très intéressant. On va faire un exemple aussi ici aussi pour finir. Je vous illustre par exemple la tendance en fonction de ce creux, de ce sommet de référence. Le creux ici, on va voir que là, on retasse pile poil le sommet et après ça hésite un petit peu mais ça continue de casser. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que c'est assez intéressant. Vous avez aussi ici une formation en fait du prix assez intéressante. On a l'impulsion ici. On a une correction, une petite correction comme ça. Aussi un double test. Boum, ça casse. Et en fin de compte, on vient chercher plus bas pour ensuite revenir par là. Vous allez même voir qu'ensuite on hésite un petit peu comme ça. Tac, tac, tac. Et ça part. Et on atteint enfin aussi des sommets plus hauts, etc. Donc en fait, même ce sommet ici, vous voyez, j'aurais pu vous le mettre du coup par là suite à la création de ce creux. parce qu'on n'avait pas encore cassé le sommet. Donc voilà ici la lecture de la structure et le comportement du prix. Donc là, ce qui se passe tout simplement, c'est aussi la création de liquidités qu'on a juste ici. Donc qui va être ici un bel inducement. Hop. Comme ça, juste sous ces creux-là. Donc on est incité à continuer la hausse puisqu'on est clairement déjà dans une tendance haussière. Et puis, on a un double test qui se fait encore. Donc ça marche pour un certain mouvement mais pour tous ceux qui restent sur une position plus longue ici en termes d'objectifs aussi plus loin, etc. Les stops, ils sont placés où ? Forcément, ils vont être la plupart du temps placés sous ces creux-là. Donc là, on a la liquidité intéressante à venir chercher. Et on va revenir la chercher sur un mouvement assez rapide, relativement rapide pour trouver ensuite du rebond. Incapable de continuer la cassure mais vous voyez qu'on teste le sommet. pareil, on recrée encore ici la liquidité et on revient encore ici. Donc là, j'ai envie de souligner plusieurs choses. Je vais déjà vous remettre aussi la liquidité dans la zone d'après. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un scénario où ce n'est pas du coup un sommet, celui-ci qui est cassé. Pour autant, on a une liquidité qui se crée de manière relativement assez intéressante puisqu'on va avoir ce genre de choses ici. Je vous mets ça en liquidité et on va avoir du coup deux opportunités assez intéressantes à étudier. Où est-ce qu'on revient sous la cassure de cette liquidité ? On va revenir en fait dans la zone Imbalance qu'on a juste ici. Vous voyez, juste en test par là. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est induit en erreur par le marché, quand on a l'inducement qui prend place, on va très souvent aussi juste en dessous. Juste après, en fait, cette zone d'inducement, par exemple, quand on est dans un exemple haussier, on va avoir une zone qui peut être une zone intérée, du coup d'intérêt et une zone intéressante. Donc là, on a une réaction aussi. Vous voyez qu'on vient piéger d'ailleurs un petit peu et cette zone Imbalance. Ensuite, on voit aussi bien sûr incapable de casser le dernier sommet. On a un creux de référence. Donc le sommet ici est toujours là. On crée un nouveau creux. Attention, que quand on casse. Ça, je tiens à le souligner, que quand on casse ce sommet-là. D'accord ? Donc là, on est encore en fait quelque part à ce moment-là dans cette zone comme ça. Et du coup, on va recréer une zone de demande ici avec un normal bloc assez intéressant aussi que je vais vous glisser ici. C'est le dernier mouvement de baisse avant la hausse. On a l'Imbalance qui se crée ici aussi et vous voyez qu'on revient pile dedans et cette fois-ci pour continuer cette structure haussière, cette tendance aussi. Donc là, deux exemples consécutifs aussi de hausse avec des zones de liquidité importantes dans Kingdusman qui tentent d'induire le marché en erreur et pour autant, vous voyez que le biais directionnel est bon. Donc quand vous avez des stops qui sont touchés avec votre tendance est bonne et que votre scénario aurait fonctionné un petit peu après, vous voyez bien le souci doit venir aussi de là. J'espère que cette vidéo une fois de plus vous a plu. Je vous rappelle que c'est la première partie d'une série de deux vidéos puisque la semaine d'après, je vous publie la vidéo des 8 zones d'inducement à ne pas rater pour venir compléter ce sujet. Je ne pouvais pas faire tout sur une seule vidéo. C'est un sujet très important et je vais rentrer dans le détail des 8 zones d'inducement la semaine prochaine. Alors ne ratez rien, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo et n'hésitez pas à regarder aussi ces deux tutos qui vont vous être utiles pour comprendre tout ça.